Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Manu pour un nouveau tuto. La semaine dernière nous avions vu comment importer dans XS24 un son en format WAV. Nous allons aujourd'hui voir comment importer un son en format SF2. Si l'on procède comme on l'a vu la semaine dernière, est-ce que ça va fonctionner ? Nous allons le voir tout de suite. Donc, commençons par ouvrir notre XS24. Désormais jusque là vous devriez savoir faire. On crée donc notre nouvelle zone. On vient d'en charger l'échantillon audio. Et voilà, j'ai envie de charger l'un de ces fichiers. Mais, je vous cliquez dessus, malheureusement ça ne fonctionne pas. Donc, la méthode qu'on a vu la semaine dernière n'est pas valable pour un SF2. Donc, comment faire ? Il va falloir tout simplement procéder un petit peu différemment. Donc, on va tout d'abord aller chercher les fichiers SF2 qu'on aura récupérés au préalable. Donc, voilà, j'ai récupéré ceci. On voit comment ça se présente. On a donc le format SF2, le format UXS. Mais on a vu que la méthode utilisée pour apporter un son-wave ne fonctionne pas avec ces fichiers-là. Donc, comment faire ? C'est très simple. Il va falloir accéder à ce fichier qui se trouve donc sur votre disque dur, utilisateur, votre nom d'utilisateur, bibliothèque. Alors, pour accéder à la bibliothèque, quand on est dans le Finder, il faut venir sur Aller. On se rend compte que le dossier bibliothèque n'est plus visible, contrairement avec des OS plus anciens. Donc, pour pouvoir faire apparaître Bibliothèque, il va tout simplement falloir appuyer sur la touche Alt ou Option. Et là, effectivement, notre bibliothèque apparaît. Donc, on vient dessus. On vient dans Application Support, Logic, Sampler Audio. Eh bien, tout simplement, on va venir chercher nos fichiers choisis au préalable et les glisser dans notre dossier Sampler Instruments. Donc, maintenant, retournons voir dans Logic, plus précisément dans notre XS24, ce qu'il se passe. En fait, quand on va cliquer ici sur Instruments, on va venir ici. Et on voit que les fichiers qu'on a glissés apparaissent bien désormais ici. Voyons voir si cette fois-ci, les sons fonctionnent correctement. Voyons ce que ça donne. Ça fonctionne. C'est tout simple. Vous voyez, il faut simplement glisser ces fichiers-là dans le bon dossier. Cette méthode, est-ce qu'elle est également valable, du coup, pour Logic Pro 9 ? Voyons voir. J'avais ouvert au préalable en XS24. Et ils n'apparaissent pas, comme on peut le voir ici. Pourquoi ils n'apparaissent pas ? Parce qu'il a été ouvert avant que je glisse, que je fasse mon glisser déposé dans le bon fichier. Donc, je vais simplement actualiser le menu. Et quand on peut le voir ici sur la droite, les noms viennent d'apparaître. Donc, on va cliquer et on se rend compte qu'on a bien ces mêmes fichiers. Donc, voilà, c'est présent également. Donc, voilà, c'est vrai. Donc, on peut le voir ici. Bon, ça fonctionne. Si on reprend, on peut même en tester un autre, éventuellement. Ça va être semblable aux précédents. C'est marrant. Donc voilà, comme vous l'aurez compris en fait, c'est relativement simple, il faut simplement connaître la bonne façon de le faire. Et bien écoutez, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne également, comme ça vous serez prévenu à des nouvelles vidéos à venir. Je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.